et coucou je vous retrouve aujourd'hui pour faire avec vous le tournoi numéro 3 tournoi de l'été numéro 3 de ma jumelle donc natacha ses bricoles et ses bidouilles cette semaine ça consiste à faire une carte en suivant ce sketch voilà tout simplement donc je vous montre je crois que j'avais déjà suivi ce sketch pour une autre carte je sais pas si j'ai toujours ou pas bref quoi qu'il en soit je mets ça de côté je me garde au cas où j'ai préparé déjà presque tous mes éléments et on va on va bricoler on va voir ce que ça donne pour ma part je me suis mis d'un d'aïs c'était d'aïs de chez action si j'ai pas de bêtises donc je vais découper ce petit papillon dans une chute de papier j'ai récupéré ma boîte de chute de papier et donc j'ai découpé ce papillon dans cette chute donc du coup ça me donne ceci voilà du bleu on a du blanc j'aime beaucoup donc voilà ensuite dans ce papier encore j'ai découpé un rond voilà donc ça ok donc les ronds j'ai fait plusieurs tailles parce qu'il m'en faut trois ronds et j'ai un peu hésité dans les tailles donc voilà ensuite dans ce papier si vous voyez j'avais découpé deux ronds au final j'en ai gardé qu'un donc le plus petit et celui-là qui ira sous le papillon voilà j'ai encore une petite chute dans lequel je peux encore taper si je veux faire des découpes ensuite dans toujours dans la même chute de papier mais un peu plus moi c'est un morceau un peu plus gros j'ai découpé ce daise carré mais qui n'est pas forcément carré tout dépend si on garde le cadre là moi je ne vais pas garder le cadre je vais garder juste l'intérieur il est un petit peu dentelé voilà vague vers l'intérieur alors que sur le sketch c'est un carré avec les angles arrondis moi personnellement je l'aime beaucoup comme ça donc je le gardais comme ça j'aurais pu faire un carré et puis agrandir les angles je n'ai pas envie voilà j'avais envie de changer un petit peu donc du coup voilà ensuite dans du papier blanc classique j'ai fait un petit rond comme ça parce qu'il en a en avoir besoin ensuite toujours dans du blanc pour faire mon petit sentiment et ensuite on a la base de cartes voilà voilà donc normalement ça ressemblera le rat ça ressemblera à quelque chose dans cet esprit là si j'arrive à bien mettre les choses en place paf 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 ça sera ici ça ça sera par là un petit peu quelque chose comme ça hop je vous remets l'image j'essaie de baisser un peu la nuit mélanger ça fait semblant de la lumière sans bref voyez ça y ressemble un peu j'aime beaucoup donc voilà bref c'est donc c'est parti on va faire tout ça parce que je n'ai pas fini bien sûr il me reste à faire le fond parce que là que j'explique super bien les choses il me reste à faire le fond parce que dans le fond nous avons un bord avec du papier on va dire papier ou pas voyez avec des petits traits en diagonale un papier qui sépare à peu près pote fait au milieu mais bon un peu comme avec de la fausse couture dessus voilà donc on va faire le fond va mettre notre sentiment va tamponner notre petite notre petit cachet de la poste et on va voir ce que ça donne mais bon j'avais pas envie de tout refaire mes fonds tous les fonds de ce que j'ai déjà découpé en fait j'avais vraiment envie de piocher dans mes dans mes chutes en sachant qu'il y avait comme consigne juste de respecter le sketch donc comment vous dire que je pense que on n'y est pas mal donc voilà donc là ce que je vais faire je vais pousser ça et je vais m'occuper de côté et je vais m'occuper de faire mon fond donc pour faire le côté un peu bande de travers je vais me servir d'un pochoir mais avant ça il me faut du double face là disait j'en ai sorti un donc j'ai sorti un double face d'accord j'ai pris un double face d'action qui normalement n'est pas censé super bien coller n'est ce pas j'ai trouvé le bout il est censé n'est pas super bien coller bien sûr et en train de se déchirer là c'est ce qui va faire notre séparation pour l'instant pour que je puisse faire mes mules sur le côté là donc j'essaie de mettre aligner par rapport je vais pas y arriver je m'aligne par rapport à mes lignes sur ma plaque ok je viens maintenant mais j'ai dit ok ça n'enlève pas toi je viens positionner ma carte à peu près comme je le souhaite en droite ça serait bien et hop là normalement on est plutôt pas mal normalement donc du coup je vais me servir d'un pochoir de chez american craft donc vicky boutin cela voilà donc là j'ai pris celui ci avec des petites bandes qui vont un peu dans tous les sens voilà ça fera un petit rappel des bandes mais pas forcément qui vont dans le même sens à chaque fois donc j'aime bien voilà donc je pour ça vu que je suis partie d'un étoile un peu jaune orange et rose bleu je pense que je vais rester sur ces nuances là et du coup du coup du coup ah oui c'est ça en fait j'ai pas réfléchi je partirai bien sûr des tombes bleu bleu et jaune pourquoi pas allez go donc je vais prendre du blanc en china hop on va essayer d'être morts alors ça je n'ai pas scotché je rappe tes dieux on va y aller tranquille je veux pas quelque chose de trop prononcé on va y aller on va y aller ou là il suffit que j'en rajoute pour que j'ai fait un peu trop fort ok pour ça je vais prendre mon jaune squeeze it made oui je le prononce très mal mais c'est pas grave et donc on va venir là où je n'ai pas mis d'encre bleue j'espère que ça va rendre bien au pire si ça se mélange un peu ça fera un peu vert c'est pas grave notre petite nuance et je des couleurs pâles pas du flashy eh ben on est plutôt pas mal c'est plutôt joli tout ça bon j'espère que j'ai réussi à l'aider sans déchirer mon papier jusque là tout se passe bien je vous montre de plus près dans les couleurs plus foncées je trouve qu'on regarde à l'écran comme toujours oui je sais je suis toujours en train de de le dire mais il va tu dis ce que je pense ensuite par rapport à la bande du milieu avec la fausse couture moi je vais juste me venir de ma règle d'un crayon noir comme ça je prends le plus gros 0,05 parfait et je vais faire mon mon petit cadre déjà mon petit cadre sont paris bien pour être sûr ok puisque là on est pas mal je vais me faire aller un petit centimètre je pense suffisant là on est plutôt bien et là je vais m'amuser à faire ma petite fausse couture tout à l'intérieur de mon cadre de mon rectangle et bah toujours au crayon et à la règle et je reviens vers vous je détruis faisais ce que c'est un petit peu j'ai presque fini je vous reprends justement pour finir ça avec vous même compliqué et voilà je trouve que le rendu est très sympa et ça me donne des idées pour d'autres cartes bref voilà pour moi ce que ça donne donc du coup on va s'occuper de tous nos petits éléments j'ai pas pensé au sentiment que j'allais mettre alors sentiments sentiments où est ce que j'ai mis mes planches de sentiments je voudrais quelque chose d'assez long ouais j'ai essayé de découper par rapport à j'allais tout positionner mes éléments avant de avant de vous prendre avant de faire la vidéo et j'avais positionné ça comme ça et c'est là que je me suis décidé de la taille de mon étiquette donc là je vais pas la retailler mon étiquette je vais vraiment la garder telle que du coup j'ai essayé de trouver un sentiment qui ça fait très joli j'ai juste de capté que j'allais tout poser dessus je trouve que ça fait très joli l'ensemble ouais donc un sentiment qui est un petit peu long on va dire je pense à toi c'est mignon je pense à toi est-ce que tu veux être oui tu veux être parfait allez go hop j'ai rangé tout mon bureau la dernière vidéo je vous ai fait c'était le fil rouge de la ranger je vous disais c'était un dépotoir la vidéo que j'avais fait hier soir ou en hier soir 20h30 eh bien je suis très content parce que j'ai tout rangé ouais je suis fier de moi parce que j'ai rangé mon bazar d'accord on n'a pas de motivation bon j'arrive pas à le coller correctement droit là je viens de tamponner en noir ça fera un petit rappel de mes traits en dessous je pense que la base de cartes je vais la faire noir aussi pour que ça ressort bien un peu parfait voilà donc maintenant on va coller tout ça donc voyez le train qu'il alors où j'ai fait une tâche ici alors j'ai essayé de l'enlever ouais j'ai pas ce qu'il faut sous la main c'est bon j'ai été chercher un petit coup de tige j'ai mon petit produit pour nettoyer mes tampons super comment vous dire que je suis super content c'est un pigment alors un pigment qui devait traîner sur ma plaque j'ai pas dû la laver correctement du coup c'est rose rester noir sur le coup ben en fait non c'est rose donc ah ben vous savez quoi comment on dit aux grands moyens les grands remèdes ou je ne sais que je ne sais plus comment oh et ma guillotine à l'ariscos guillotine à l'ariscos on va retailler un peu la carte tout simplement il n'y a pas de taille précise donc ça va mais je suis quand même dégoûté quoi là heureusement qu'elle n'était pas en plein milieu là de mon fond sinon je dois et j'aurais quoi qu'en plein milieu ça aurait pu être caché mais bon bref vous avez compris qu'elle n'était pas trop haute quoi donc hop 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 alors ça ça va aller au milieu par contre je vais quand même pas arrondir les ans quand même je sais pas ce que ça donnerait si je les arrondissais quand même j'ai peur que ça fasse bizarre non on va laisser comme ça du coup on va commencer par coller celui ci parce que c'est celui ci le principal on est bon en plein milieu comme ça donc c'est parti on se met de colle hop 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 ça me paraît pas bon hop voilà j'aime bien mélanger les couleurs ça peut peut-être faire un peu beaucoup mais j'aime bien ensuite on a notre alors on va voir cet élément là qui va venir ici celui ci va venir juste en dessous je prends comment qu'elles sont je ne peux plus un peu comme ça pour casser un peu le bleu qui est trop foncé avec le sentiment ouais ouais donc cela vient se positionner un tout petit peu dessus ok sauf que il déborde on va dire de l'angle là comme ça c'est dû à peu près et celui ci va venir par dessus les deux mais en dessous le papillon ouais c'est ça et par contre on va plus beaucoup mon carré du coup on ne peut c'est pas grave et c'est ici que faire mon tamponnage après donc 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 je colle celui ci en premier voilà la fille qui cherche dans quel sens poser les éléments ouais j'ai pris un peu de liberté sur certaines choses à mettre sur certains éléments du coup mais pas sur tout voilà je vais quand même respecter le sketch qui la consigne du coup donc que le carré soit pas non plus carré carré pas grave mais voilà du coup celui ci en deuxième alors alors attendez avant que je fasse une bêtise celui ci ok je vais mettre en deuxième mais je vous remontre l'image attention sur les yeux voyez il ya des petits traits là donc pour moi c'est des agrafes donc je pourrais très bien les faire au crayon noir et bien moi j'ai envie de mettre des agrafes donc on va mettre des agrafes du coup je vais positionner ça d'abord voir à peu près où tout ça va se boutiquer ok je pense que c'est plutôt pas mal comme ça donc du coup hop 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 donc là on a deux agrafes qui sont au dessus du sentiment et on mettra les deux autres après ouais je suis contente j'aime bien heureusement j'ai quand même préparé tous mes étoiles tout la plupart de mes éléments avant parce que quand je vois le temps où je suis rendu alors toi on s'en fiche tira après du coup hop je remets tout ça droit ça par là hop ouais c'est parfait le sentiment est au bord mais il colle pas il n'est pas plus de les poils au bord donc il y a encore un peu de marge c'est pas gênant hop ici on a nos deux agrafes en bas et ok donc on est plutôt bien ensuite on va venir mettre notre petit alors oui par contre j'espère qu'il est bien tamponné il faudrait ma mousse sauf que je n'ai pas sous la main je ne sais pas ouais est ce qu'elle est en dessous et maintenant on est pas en dessous il aime bien je vais prendre la mousse de la stomp parfaite à l'autre chez les aimants ap il parle trop plat et si toi on n'a dit par ici je suis désolé pardon j'ai mis pause j'ai vu un coup j'ai un chat dans la gorge donc là je me munis de mon petit 7 comme ceci avec le tampon petit cachet je vais récupérer la petite plaque acrylique pourtant on connaît ça par contre peut-être que je colle ça avant ce serait sympa c'est de coller courtement par ici ouais ça me paraît plutôt pas mal allez on va chipoter un petit peu plus haut ça aurait été bien quand même allez heureusement que j'avais pas mis de la colle jusqu'au bord comme ça il n'y en a pas qui dévoilent et donc là j'ai une suspense on va pas réussir à tamponner correctement j'aurai la stomp parfaite carrément ouais allez c'est pas grave on va tenter et on va voir ce que ça donne c'est un tampon mousse donc normalement ça devrait mieux tamponner il n'est pas très gros oui c'est parfait j'ai eu peur vraiment que ça tamponne mal aussi les petits défauts entre les deux épaisseurs c'est pas dramatique moi ça me choque pas un tampon caché c'est pas forcément parfait donc voilà et donc on va venir coller le petit papillon qui doit normalement aller par ici oui j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors je colle que le centre le corps de mon papillon pas les elleąć l'alent quelques toros elles vont rester un petit peu comme ça fa femme style peu des vol s'appel voilà désolé j'ai mis repose je me suis dit plus où mais on me mener d'un petit papier noir d'en faire une base de cartes et on va coller ça ensemble j'ai mes deux agrafes en bas il y en a deux qui ressortent là parce que les autres elles se décachées entre mon élément et ma base de cartes celles-ci elles sont en dessous j'espère que ça va bien au niveau de là j'aurais peut-être d'y aller au globe face on va voir il n'y a pas de raison est-ce que j'ai bien taillé la bonne longueur hauteur oui c'est parfait c'est parfait où j'adore alors oui j'allais dire je m'en fais pas souvent si je m'en fais des fleurs je m'en fais de temps en temps quand même mais là personnellement j'ai un vrai petit coup de coeur sur cette carte elle est douce mais en même temps elle fait son petit effet je sais pas il y a j'aime beaucoup les couleurs pastel il y a aussi un peu de noir vraiment pas beaucoup vraiment le petit sentiment le petit la fausse couture le petit tamponnage ici et puis la carte question de dire qui ressortent un petit peu et je trouve que ça ça rend méga bien bref voilà j'en ai fini avec ma petite carte normalement je n'ai rien oublié moi elle me plaît énormément dites moi ce que vous en pensez je vous refais voir le sketch hop je ne sais pas si on va bien voir encore une fois mais bon voilà on voit pas bien dès qu'il y a la lumière on a notre bande qui est censée être la bande qui est derrière avec les voilà en diagonale on a notre carré dans le front on a notre petite bordure fausse couture on a le gros rond avec voilà il est une petite spirale et tirons spirale mais moi j'avais comme j'avais mon fond qui avait des ronds ça tombait bien je trouvais que ça voilà ça se matchait bien notre rond clair en dessous le papillon donc le papillon voilà le petit rond avec le tampon petit cachet de la poste et notre petit sentiment avec les petites agrafes voilà voilà là après c'est le juste on s'en fiche c'est pas un élément de la carte bref voili voilou j'enlève ça parce qu'on y voit rien hop je suis super contente de ma carte je la trouve très jolie très douce bref j'aime beaucoup dites moi ce que vous en pensez sur ce j'arrête de blablater je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à très vite bisous